Dans la vie, il y a toujours un avant et un après, vous avez remarqué, avec entre deux une cassure franche et nette. Pour moi, la rupture s'est produite le jour où les hommes en noir ont défoncé la porte, et je me suis retrouvée soudain précipitée dans un monde insensé aux règles implacables. Ils ont tout de suite cherché à me faire manger. Me faire manger, c'était leur obsession, mais c'était trop infecte. Ils me gardaient la plupart du temps, dans une pièce close maintenue dans la pénombre. Ma mère me manquait. Maman, 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 arrête de péter, maman. Les chuchotements derrière la porte et les gémissements des enfants enfermés dans les chambres voisines étaient comme des cafards sur mon visage, des mouches grignotant mes tympans. Ils s'accrochaient à moi et ils me mangeaient le crâne, sans jamais s'arrêter. J'ai fini par céder. Je n'avais plus la force. Lorsqu'ils approchaient la cuillère, j'ouvrais la bouche spontanément. Je mâchais, j'avalais. Malgré mon dégoût, c'était un soulagement. Un soir, je me suis réfugiée sous mon lit. Blottie contre le mur, enroulée dans mes draps, je me suis recroquevillée. Je suis parvenue à éloigner les bruits. C'était si délicieux, ce semblant de silence que j'y croyais à peine. Je pensais toujours à ma mère. Vous avez déjà entendu parler de M. Kaufman ? Avec lui, j'ai fait une exception. Je lui ai tout de suite accordé ma confiance. Cet homme me plaisait vraiment. J'étais sûre qu'on allait bien s'entendre. Je ne regrette rien. Je vivais toujours à l'écart. M. Kaufman avait décidé de ne pas me forcer. Je suivais des cours par visioconférence. J'appréciais beaucoup mes professeurs. C'est plus facile d'aimer les gens de loin. Tellement plus confortable. Parfois, les mots me manquaient. Je n'avais plus rien sur le bout de la langue. Ça me mettait en rage, voire même en larmes. Il a pris les choses en main, m'a récité des poèmes chaque matin. C'est comme si les mots m'appartenaient. Mais plus le temps passait, plus mon isolement devenait problématique. M. Kaufman m'a emmené dans une petite cour étroite et sombre qui jouxait la cour principale. L'endroit était atrocement bruyant à cause des enfants qui jouaient en hurlant de l'autre côté du mur. Mais avec ça au moins, la commission nous laissait tranquilles. Je n'ai finalement plus rechigné à marcher avec lui dans la cour. Puis je suis sortie du silence. Tout ce vide autour d'elle devenait insoutenable. Il ne savait rien. Elle a été déchue de ses droits maternels. Je sentais le vide se creuser en moi. Je n'avais plus envie de continuer. Il m'a promis. Je t'aiderai. Je te le promets. Je t'aiderai. Un matin, M. Kaufman a débarqué dans ma chambre en portant une énorme caisse remplie de livres. À compter de ce jour, je ne les ai plus lâchés. J'y consacrais toutes mes heures de solitude. Puis la commission a voulu que je côtoie d'autres personnes. M. Kaufman m'a présenté Fernand. Un autre matin, il débarque dans ma chambre et me tend un lourd paquet. C'est un dictionnaire ancien. « Il y a tout ce dont tu as besoin, dit-il. » Et puis il est parti. C'est comme ça que s'est terminé notre histoire. Quelques jours plus tard, Fernand est venu me trouver. Il s'est assis sur le lit sans un mot. Je l'ai dévisagé. Fernand s'est décidé à m'annoncer que Kaufman était mort. Pour désigner mon nouveau tuteur, le choix de la commission s'est porté sur Fernand. Un dimanche matin, il a voulu m'emmener faire un tour. J'ai obéi de mauvaise grâce. J'ai bloqué ma respiration pour aller dans la voiture. « Je t'emmène dîner chez moi », m'a dit Fernand en montant dans la voiture. Dans les années qui ont suivi, je suis retournée plusieurs fois chez Fernand et sa femme Lucienne. Je changeais. Je prenais des seins, des hanches, sans m'en rendre compte. Puis mes souvenirs ont rejailli. L'odeur m'a saisi comme inoubliable. Alors que je la croyais perdue à tout jamais, voilà qu'elle me revenait. C'était cela que me donnait ma mère. Je n'ai pu penser qu'à retrouver cette saveur inimitable. À l'extinction des feux, je n'ai pu résister. Je suis redevenue la petite fille d'autrefois. Elle m'est revenue, ma mère, pendant quelques instants. Avec les efforts de Fernand, j'étais devenue apte à passer l'examen d'aptitude. Mais je n'arrivais pas à me réjouir, à cause de ma mère. Elle a retrouvé mon seul but, mon horizon, ma paraissait bouchée. « Serre-toi de ta cervelle », me répétait sans cesse et sans cesse Kaufmann dans ma tête. Je me suis mise à feuilleter le dictionnaire. Tout ce dont tu as besoin est là-dedans. Je cherchais encore et encore, et j'ai trouvé. Ils m'ont convoqué pour la remise de mon dossier. Plus de 2000 pages. Les croix, il y en avait partout. Partout, le nom de ma mère aurait dû apparaître. Je n'ai pas baissé les bras. Un studio s'est libéré dans l'immeuble de Fernand. Il est tout de suite intervenu pour qu'on me l'attribue. J'allais enfin retrouver mon cocon. Dans la foulée, j'ai obtenu un poste à la bibliothèque, où j'y ai rencontré Justinien. J'ai commencé par chercher discrètement les articles dans la base de données de la bibliothèque. Un matin, Justinien m'avait fourni les articles en question. Ça faisait des mois que je m'y préparais. Ce cadeau, sous mes yeux. Elle s'appelait Moïra, incarnée à la centrale de Chauvigny. Puis je vous ai rencontré, Milo. Vous étiez différents. Cela faisait longtemps que j'avais fixé la date. La date, c'est à peu près tout ce dont j'étais sûre concernant ce voyage. Mais j'avais l'impression de me retrouver près d'elle. Le monde s'est arrêté. Il n'y avait plus ni matière, ni couleur, ni sens. Ma douleur avait tout envahi. Je restais seule la plupart du temps avec cette douleur. Toute ma vie venait de se fracasser. Avant, mon existence avait un but. À présent, il n'y avait plus rien. J'ai vite compris que je ne voulais pas mourir sans comprendre. C'est là que vous m'avez grandement aidée, Milo. Vous me l'avez donnée, mon histoire. Une lamelle contenant le dossier de ma mère. Grâce à vous, j'avais l'impression d'être vivante. Enfin. Le placard m'attendait avec mon gramma-book. Chaque nuit, je venais me nicher dans l'ombre du placard, et je lisais. Elle ne m'attendait pas, c'est sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas voulu de moi. Ses relevés bancaires le prouvent. Elle multiplie les achats de matériel de puériculture et de vêtements pour bébés. Elle m'aimait, j'en suis sûre. Puis ont commencé les ennuis financiers. Ma mère a rapidement reçu les premiers avis d'expulsion. Ils sont arrivés la drogue et la prostitution. Elle a fini par me glisser dans le placard le soir et revenait me chercher le matin. Puis elle n'est plus venue lorsqu'elle avait fini. Parfois, elle avait un sursaut. Elle trouvait la force de s'occuper de moi. On a vécu comme ça, elle et moi, à se faire un peu de tendresse à chaque fois qu'elle le pouvait. Je ne sais pas combien de temps j'ai passé dans ce placard. Peut-être un mois, peut-être un an. Les hommes en noir ont débarqué. Je les ai regardées sans pouvoir agir. J'ai laissé accomplir, impuissante, la plus grande catastrophe de mon existence. Je suis retournée à Chauvigny. Cette fois, tout est demeuré clair, compréhensible. Les mots sont venus quand ils étaient prêts. J'ai compris pour nous deux. J'ai compris l'essentiel. Je suis sortie du chaos et je voulais que tu saches que je ne t'en veux pas. Longtemps, j'ai cru que le monde ne m'intéressait pas. Que ma seule raison de vivre était de retrouver ma mère. Aujourd'hui, je sais que je me trompais. Aujourd'hui, je me dis qu'il existe des choses belles et heureuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada